Bonjour, alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va faire la simulation des systèmes de premier ordre sur Matlab. On va s'intéresser en particulier à l'étude temporelle de ces systèmes. Donc, de façon générale, qui dit étude temporelle, dit réponse indicielle. Alors, on va visualiser cette réponse pour différentes valeurs du gain statique et de la constante de temps. Et on va donner quelques interprétations. Donc, ça, on va le faire en développant un code Matlab de simulation. Et bien entendu, je vous recommande de suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre et apprendre le maximum de choses. Ok ? Alors, pour commencer, on veut tracer la réponse indicielle d'un système de premier ordre de gain statique K égale à 1 pour deux valeurs différentes de la constante de temps qui sont 2 secondes et 4 secondes. Alors, il faut tout d'abord saisir la fonction de transfert. Et la fonction de transfert d'un système de premier ordre, c'est bien sûr H de P égale K sur 1 plus topé. Et dans Matlab, c'est la commande TF qui nous permet de saisir une fonction de transfert. Maintenant, je vais taper les deux lignes de code qui permettent de saisir les deux fonctions de transfert. Ensuite, je vais expliquer un peu. Donc, je commence par la première, donc H1 égale TF, j'ouvre une parenthèse, j'ouvre un crochet, 1, je ferme, virgule, deuxième crochet, 2, espace, 1, je ferme le crochet et je ferme la parenthèse. Pour la deuxième fonction de transfert, donc, ça sera H2, donc je fais copier-coller, ça, ça devient H2 et ça, ça devient 4. J'explique un peu, donc, ces deux lignes de code. Alors, on peut considérer que la fonction de transfert, de façon générale, c'est un polynome en P sur un polynome en P. Alors, pour le premier crochet, voilà, le premier crochet ici, donc il va contenir les coefficients du polynome numérateur. Et, dans notre cas, c'est une constante qui est le gain statique K égale à 1. Voilà. Pour le deuxième crochet, donc ici, où j'ai mis, donc, 2 et 1, il va contenir, donc, il va contenir les coefficients du polynome dénomérateur. Donc, qui est 1 plus topé. Et, la façon de saisir pour la commande TF, il faut aller du plus haut degré au plus bas degré. Donc, ça va donner ici 2, ensuite 1. Et, ici, bien sûr, donc, c'est 4, la constante de temps est 1. Une fois chose faite, on va définir une figure. Donc, je vais taper figure 1, figure 1, figure 1, voilà. Ensuite, donc, la commande Hold On, donc, ça, c'est pour tracer plus qu'une courbe dans le même poids paire. Et, pour tracer une réponse indicielle, il faut utiliser la commande Step. Donc, je vais taper Step de H1 et Step de H2. Voilà. Voilà, maintenant, on va faire la même chose, mais en changeant la valeur du gain statique, au lieu de changer la valeur de la constante de temps. Donc, on va fixer taux égale à 4 secondes. Et, une fois, donc, on va prendre K égale 0,5. Et, la deuxième fois, on va prendre K égale à 1. Donc, le code correspondant, on va définir, donc, les deux fonctions de transfert. Donc, ça sera H3 et H4. Donc, je vais, ici, faire copier-coller. Donc, H3 égale. Donc, TF2. La constante du numérateur, c'est 0,5. Ici, c'est 4,1. Ensuite, pour H4. Donc, ça, c'est H4. Donc, la constante, c'est 1. Et, voilà, ça reste comme ça. Donc, 4,1. Ensuite, donc, le traçage des réponses indicielles de H3 et H4. Donc, je vais copier cette partie du code et je vais changer ce qu'il faut changer, bien sûr. Donc, je fais comme ça. Coller. Donc, ça, c'est figure 2. Ça, c'est H3. Et ça, c'est H4. Voilà, donc, je vais exécuter mon code. Voilà, donc, j'appuie sur RAN. Donc, on va avoir les deux figures tout de suite. Donc, ici, dans le command window, il nous donne les expressions des fonctions de transfert. Et la figure 1 et la figure 2. Maintenant, quelques petites interprétations pour ces deux figures. Alors, pour la figure 1, donc, je vais aller à la figure 1. On va insérer tout d'abord la légende. Donc, ici, c'est cette icône. Donc, Insert Legend. On appuie, justement, sur Insert Legend pour reconnaître chaque courbe. Voilà, donc. Donc, ça, c'est la réponse indicielle en bleu de H1 qui correspond à une constante de temps de 2 secondes. Alors, que la courbe en vert, c'est la réponse de H2 qui correspond à une constante de temps de 4 secondes. Alors, le résultat d'exécution est tout à fait logique. Donc, on voit bien que la réponse la plus rapide, c'est celle en bleu. Eh bien, elle correspond à la constante de temps la plus petite. Maintenant, pour la figure 2. Pour la figure 2, donc, de même, on va insérer la légende. Voilà. Donc, ici, les deux courbes, donc, elles possèdent le même temps de réponse. OK ? Puisque nous avons la même constante de temps. Donc, ici, on peut interpréter les valeurs de S de l'infini qui sont différentes, comme vous voyez. Donc, en effet, on connaît que, théoriquement, le S de l'infini, c'est égal à K fois E de l'infini. Donc, le gain multiplié par E de l'infini. Alors, pour la réponse en bleu, celle de H3, donc, on a un gain statique égal à 0,5. Donc, vous voyez ici, le S de l'infini, c'est égal à 0,5 fois 1, puisque nous avons une réponse indicielle unitaire. Et, pour cette, voilà, de même, donc, pour la réponse indicielle de H4, donc, S de l'infini, c'est égal à 1, puisque nous avons un gain statique dans notre code qui est égal à 1. C'est tout à fait logique. Voilà, voilà, donc, c'est ça, grosso modo, l'objectif de cette vidéo. Donc, on a fait un petit code de simulation de la réponse indicielle d'un système de premier ordre et quelques interprétations. Donc, on s'arrête à ce niveau. Et, bien sûr, comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, bien sûr, vous pouvez les laisser dans vos commentaires.